Je suis américain, je vis en paix Bon, je crois qu'on va pouvoir commencer Merci d'être venu Merci aux responsables qui ont créé cette fête toute la journée Merci à madame le maire, madame Galabrin Merci à la responsable de la bibliothèque de Saint-Brézéry Qui travaille beaucoup pour tout ça Ça se voit, il faut le savoir, il faut le savoir Et donc moi je vais vous proposer aujourd'hui la lecture d'un roman C'est un roman de Jean-Marie Gouriot Interview d'une vache et scandale au palais Tout le monde est là ? Vous aurez compris Alors on va pouvoir commencer Je ne savais pas par quelle question commencer Vous voulez un café ? La vache me regardait fixement Noir, strié de longues écharpes blanches Nous étions dans mon bureau Pas très grand pour un homme et une vache Au troisième étage de la tour Baudelaire à Stain Je lui répétais lentement ma question Qui n'était pas la première de l'interview évidemment Mais une mise en confiance de la vache A qui je devais soutirer un long entretien Et je sentais Que ça ne serait pas de la tarte La vache ne me répondit pas Elle me fixait toujours De ses gros yeux de vache Un thé Toujours rien Un décat allongé La vache secoua son cou Et fit un thé sa cloche Je n'étais pas sorti de l'auberge C'était une idée de notre rédacteur en chef Maxime Hautebois Placé à la barre du magazine Votre Temps Par le comité de pilotage du groupe Heinz Allemand Propriétaire entre autres de Folie Fromage Le Monde des Religions Voiture Moto Vélo Champignons Magazine Flûtes et au bois Après avoir convoqué cette réunion matutinale Il étala devant nous Une douzaine de numéros de votre temps Les feuilleta Et il nous dit Vous avez remarqué que jamais nous n'avons interviewé une vache Malgré le manque de sommeil accumulé La plupart des rédacteurs sursautèrent Échangèrent des regards surpris Puis se mirent à tourner les pages des journaux en tous sens A la recherche de l'interview d'une vache Nous avions interviewé beaucoup de monde Des chanteurs Des hommes politiques Des stars de la télévision Des cosmonautes Des crémiers Des avocats Des policiers Des tueurs d'enfants Des violeurs Des égorgeurs Des prêtres pédophiles Des peintres Et des écrivains Mais il fallait se ranger à l'évidence Jamais nous n'avions interviewé une vache Pour votre temps Et pourquoi ? Demanda notre rédacteur en chef Avalant son énième café Personne n'était capable de lui répondre J'osais un embryon de solution Une vache ça parle pas Et Modiano est-ce qu'il parle ? Un peu Alors trouvons une vache qui parle un peu L'argument nous surprit Je veux un grand papier qui aille au fond La vie, les mœurs, les rêves A quoi pense une vache le matin, le midi, le soir, la nuit ? A quoi pense une vache pendant la traite ? A quoi pense une vache de la politique agricole commune ? De la diversité de nos territoires Du changement climatique Et de l'alimentation De notre gouvernement Du chômage De la France au Mali De notre ministre de l'écologie Du temps qui passe Le patron de la rédaction Voulait visiblement tout savoir Sur ce qui traverse la tête d'une vache Et c'est à moi qu'il confie à la mission Pierre, tu t'y colles ? Moi ? Oui, j'ai beaucoup aimé ton papier sur les anacondas Quel rapport ? L'angle Partant du trafic d'anacondas dans les classes moyennes moscovites Tu finis ton papier sur les ayants droit de Gilbert Bécaud Vrai, dis-je flatté Alors que je ne me rappelais pas du tout avoir écrit ça Allez, au travail ! Le patron se leva Et disparu de la salle de réunion Me laissant dubitatif Quant à ma mission Voilà la raison Pour laquelle ce matin Dans mon bureau de la tour Baudelaire à Stain Je propose Un décat allongé A une vache Sucre ou sans sucre ? La vache leva les yeux vers moi Elle avait le regard Noir Brillant Intelligent Vous avez des sucrètes ? Demanda-t-elle Je fus rassurée pour mon article La vache parlait Oui, bien sûr Elle sourit Et ajouta Pourquoi moi ? Pourquoi vous ? Oui, pourquoi moi ? Je vous avoue que je n'y suis pour rien Dis-je Étonné Par le timbre de sa voix Rapide Et saccadée La vache parlait un peu comme Catherine Deneuve La vache lâcha une bouse Qui explosa sur le carrelage de mon bureau Pardonnez-moi Dit-elle Ça n'est rien J'étais furieux Ce beau bureau Que j'avais tant convoité Après un stage comme grouillot Dans un local sans fenêtre Nous avions prévu de la paille Je me levais Et en quelques coups de fourche Fit disparaître le gros souci L'odeur De la bouse Envahit mon bureau Mêlée au parfum du café chaud Je me suis pris À prendre plaisir À me rasseoir Dans cette atmosphère De faire m'improviser Pardonnez-moi Dis-je Je ne me suis pas présenté Pierre Pichon Journaliste Pivoine Bretonne Pinoire Plus petite race Des vaches de l'Hexagone 1m17 au garot Pas plus Apparenté aux races britanniques Mon origine s'inscrit Naturellement Dans l'histoire bretonne Car du 4ème Au 6ème siècle Les armoricains Pivoine s'était lancé Dans l'histoire de sa race Je la coupais Excusez-moi Dis-je Sur un ton poli Je préférais Que nous parlions De vous J'avais préparé Quelques questions Simples Une sorte de Mise en bouse Une mise en gueule De vache Pour elle Des contractants Je me lançais Vous aimez l'herbe ? Pivoine Me fixa Incrédule Visiblement agacée La vache Hochait la tête Faisant teinter Sa grosse cloche C'était exaspérant Mon réel Mon pauvre ami Broutez Donnez du lait Broutez Donnez du lait C'est cela Qui vous intéresse ? Cette vache Noire Pleine de mélancolie Me faisait maintenant Penser à la chanteuse Barbara Elle aussi Tout de noir Vêtue Je ne voudrais pas Gâcher notre début D'entretien Mais C'est bientôt La traite Pardon La traite Oui La traite Vous dites ? J'étais Décontenancé Pivoine Pivoine L'hage Récupéré Le seau rouge Des pompiers Fixé au mur Sous l'extincteur Et la hache Vit tout de suite Qu'il ferait l'affaire Bien qu'il soit D'un rouge vif Le seau ressemblait A n'importe quel Seau de ferme En fer blanc Je tirais le fauteuil De derrière mon bureau Pour m'installer Contre son flanc Le profond saut Des pompiers A l'aplomb de ses pies J'étais gêné Je connaissais Pivoine Depuis une heure à peine Et me voilà penché Le front Appuyé à son flanc Chaud Attendre une main Timide Vers ses pies Gonflées Que lui dire Comme un prêtre Au confessionnal Appuie son front Sur la grille Qui le sépare De l'ouaille Et cherche les bons mots J'appuyais mon front Sur le ventre De Pivoine Ma bouche Près de sa peau Mon oreille Près de son cœur A chercher La bonne question Qui ouvrirait Les portes De son esprit Breton Sur la défensive Elle sentait fort La bouse L'urine Le foin La terre La ferme La lande aussi Au contact de ma tête Pivoine Eut un frisson Qui parcourut son corps Depuis Son col large Barré du cuir Luisant Du collier De sa cloche Gravée à son nom Jusqu'à ses larges cuisses Souillées Mouillées Fumantes Odorantes Puissantes Serrées Prises dans une maille De fines pailles Merdeuses Et luisantes Collées en résille Toute sa masse Trembla Jus alors l'impression Que Pivoine Sentait la mer Me vint cette question Ça ne vous gêne pas Que je vous touche Pivoine Eut cette réponse Qui me surprit Autant qu'elle me troubla Un peu Ça n'arrangeait pas les choses Toute cette pudeur D'un autre âge Je peux même dire Que ça les compliquait Terriblement Il fallait que je traie Pivoine Et qu'elle me parle D'elle La première question Que je posais A Pivoine Fut Pendant que je traillais Ses pies chauds Avec maîtrise et douceur Fut la suivante Est-ce que vous accepteriez De boire un verre Avec moi après Elle ne répondit pas Pardonnez-moi Lui dis-je Avant d'enchaîner Aussitôt Sur une autre question Mais Cette question Ne me venait pas J'avais l'esprit Embrouillé Embrumé Lourd Boué Boué Mal fagoté Un esprit De la ferme Alors je posais A Pivoine Une question Que Léopoldina Palotta De la Torre Jeune journaliste Italienne Avait posé A Marguerite Duras Au cours D'un entretien Maintenant très ancien Que je venais Ça tombait bien Justement De relire Que croyez-vous être La part féminine De votre oeuvre Marguerite Duras Avait répondu Qu'elle ne se posait Pas la question De ce que signifie Avoir une sensibilité Féminine Quand elle travaillait J'attendais maintenant La réponse De la vache La production De mon lait Vous voulez dire Oui Disons ça Comme Marguerite Duras Répondit la vache Je ne me pose Pas la question De ce que signifie Avoir une sensibilité Féminine Quand je fais du lait Je fus stupéfait Par cette réponse Non seulement Pivoine Connaissait Duras Mais elle avait aussi Semble-t-il Lue l'interview Édité au seuil La passion suspendue Vous connaissez Duras Oui Quand elle dit Écrire C'était ça La seule chose Qui peuplait ma vie Et qui l'enchantait Je l'ai fait L'écriture Ne m'a jamais quitté Moi C'est le lait Pivoine Cittait Duras Avec facilité Tandis que je tirais De ses pies brûlants Un lait Moussus Très abondant J'avais eu des craintes Je trouvais maintenant Qu'avec Pivoine Pour ma première interview Avec une vache J'étais sacrément Bien tombé Vachement bien même C'était intéressant Surprenant Déroutant Pour une vache Le comble De l'orgueil C'est de se mépriser Soi-même Pivoine Cittait Flaubert Maintenant C'était réellement Épatant Un peu décousu Peut-être Continuez à me traire Dit-elle Dit-elle Pardon Continuez à me traire Dit-elle Vous me faites du bien Plus vite Demandais-je Non Comme ça C'est doux C'est bien Pish 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 Les jets de lait Perçaient le nuage blanc De bulles légères Accumulées à la surface Du seau Depuis six ans Que je travaille ici Dit-je à Pivoine Je n'ai jamais eu Autant de plaisir A faire un article Demandez-moi Ce que vous voulez Répondit-elle Tournant sa grosse tête noire Et son regard vers moi Que pensez-vous Des quotas laitiers Lui demandai-je On n'est pas sérieux Quand on a dix-sept ans Rétorqua-t-elle Pivoine citait Rimbaud Tout en dévisageant Le visage d'enfant Du poète En poster Sur le mur De mon bureau Elle l'avait tout de suite reconnu La jeunesse de Rimbaud Se mêlait joyeusement A la jeunesse Du lait Qui jaillissait De ses pies La vache Savait surprendre J'en eus De grands frissons Rimbaud S'invitait A la fête Par la bouche De la vache Que je traillais Dans mon bureau Du journal Votre temps Il fallait que je me pince Où avez-vous appris Tout ce que vous savez Demandai-je A la vache Vous savez Me dit-elle De foire agricole En fait Du lait On va On vient On voit du monde On passe des heures Dans les camions On a le temps de penser Mais pour répondre A votre question Je me rappelle Les heures passées Dans le pré Derrière l'école du village Il y avait là Toutes les classes Sagement assises De la plus petite A la plus grande Dans le cadre Des fenêtres ouvertes L'été Tout en broutant L'herbe fraîche Je n'avais qu'à Écouter Et je m'en régalais Napoléon Aline Delbe Le général de Gaulle Les romains Les balkans Victor Hugo Elle se leva D'un bond Si légère Fit le tour de la table Et me tira par le bras Vers le milieu de la salle Pour m'inviter à danser C'était une cavalière Impressionnante 350 kilos Qui savaient se mouvoir Avec la grâce D'une ballerine Obèse Et pour une vache C'était déjà beau Nous nous mîmes à tourner Lentement Tous les deux Chaudement enlacés Je sais que la température De la vache Doit se situer entre 38 et 39 degrés Celle de l'homme Autour de 37 Pivoine tirait dans les 40 Et moi je bouillais La bière La musique Ma bretonne pinoire Fumante Qui me serrait si fort De ses pattes antérieures J'ai cru m'évanouir Nous pourrions être des vaches Ceux que nous sommes déjà L'été À la plage Couchés sur le ventre Seins libres Passés à la graisse À traire En pleine rumination Ceux que nous sommes déjà D'hiver Gros comme elle Pour lutter contre le froid À quatre pattes dans la neige Massés à la graisse à traire Coiffés d'un drôle de bonnet De laine à cornes Reniflant le fromage fondu Il fallait coûte que coûte Que je sorte mon papier Tout cela se faisait Très vite Et très simplement En rapport peut-être Avec la taille De ce cœur énorme Qui battait dans sa poitrine J'avance Que quelques centaines De vaches Lâchées dans nos banlieues Les plus violentes Y ramèneraient le calme Bien plus efficacement Que plusieurs compagnies De CRS Salers de grande taille Et autres lourdes Imposeraient vite Une paix des champs Dans les dangereux Halls d'immeubles Pivoine S'était installée Chez moi Un deux pièces cuisine Petit balcon Troisième étage Ascenseur Cave Quartier tranquille Transport Tout commerce Ça ressemblait bien À un rapide emménagement Tout naturellement Sans rien me demander Comme on rentre à l'étable Savait-elle Ma belle squatteuse Au feston de velours Où elle se trouvait Je connaissais peu Le mental des bovins C'était en l'observant Assise Dans ma toute petite cuisine Que j'avais trouvé Qu'elle était grosse Très grosse De la taille d'une vache En fait C'était énorme Une vache Pour mon petit chez moi Je l'avais oublié Sa corpulence De vache Je lui avais proposé De descendre Brouter l'herbe tendre Recouverte d'une fine rosée Dans le petit matin naissant Tout y était Pour que ma proposition Lui soit irrésistible Si c'est ce que tu veux M'avait-elle répondu Et j'avais l'impression Que déjà Elle savait Dans l'ascenseur Pivoine m'avait regardé Tendrement Tristement Se sachant sur le départ Meux Avait-elle murmuré Moi aussi Meux Pivoine Lui avais-je répondu Mal à l'aise Il faisait froid dehors Le camion L'attendait Elle m'avait regardé Encore Fixé Dévoré du regard Ses yeux Brillaient de larmes Le camion Disparut Je cessais De le poursuivre M'assit sur un banc Tremblant Minable Malheureux Incapable de retenir Quelques larmes C'était une fin Que je devais garder Pour moi Je n'en sortais pas grandi Et qu'aurais-je dû faire Tous les journalistes Ayant interviewé La grande Catherine de Neuve Ne l'ont pas pour autant Installé chez eux À un moment ou à un autre Ils lui ont demandé De rentrer chez elle Et ils ont appelé le camion Je faisais à Pivoine Ce qu'on faisait à Deneuve Ni plus ni moins Tout avait une fin Les larmes de Pivoine Me brisaient le cœur Mais comment nourrir une vache Comment faire la litière Le ménage Et la traire Deux fois par jour Il suffit d'écouter Les paysans Devenus prisonniers De leurs bêtes Raconter comment ils n'ont plus De vie En dehors du travail C'était autre chose C'était autre chose Croyez-moi Que donner le biberon A un bébé Toutes les trois heures Bien que ça en soit Pas si éloigné Pivoine Pardonne-moi Avais-je crié Dans cette rue passante Maxime Maxime Autebois Était visiblement Satisfait Du portrait Que j'avais su tirer De notre invité Plus que satisfait J'appelais la ferme Pour informer Pivoine De ce premier succès On me répondit Qu'elle était à l'extérieur Je rappelais plus tard On m'expliqua Qu'on ne pouvait la déranger Parce que c'était l'heure De la traite Plus tard encore Elle était de nouveau sortie Puis se fout une nouvelle fois La traite Ensuite on m'expliqua Qu'on refaisait la litière J'insistais Le fait qu'on change Sa paille dans l'étable N'empêchait pas de parler Un moment j'entendis me Dans le dos de la dame Qui m'avait pris au téléphone Soit disant que L'autre personne avait dû s'absenter Cette dame me dit Que ce n'était pas Pivoine Qui meuglait Mais la vieille clochette Moi je savais bien que non Je reconnaîtrai la voix De Pivoine entre sang Passez-la moi Avais-je crié Mais la dame avait raccroché Je rappelais Pour m'excuser Elle est au lit Me dit une nouvelle voix Qui me parie plus âgée Elle a mal dormi cette nuit Et elle dort Rappelez demain Il faisait encore jour J'avais entendu distinctement Une poule chanter Comment une vache Pouvait-elle dormir Alors que les poules Étaient encore vaillantes Je n'avais pas bien dormi non plus Et pourtant je ne dormais pas encore On me mentait Pivoine Pivoine refusait de me parler Elle vous a dit quelque chose Demandai-je Mon calme revenu A cette dame Qui m'avait l'air gentille Plus ouverte Me Répondit mon interlocutrice C'est tout Me Répéta la dame Je restais dubitatif Que me Insistais-je Que me Confirma la fermière Le silence de Pivoine En disait long Sur son dépit La dame tenta de me rassurer Ici à la ferme Reprit la femme C'est un me le matin Un me le soir On ne fait pas des discours Son interview est formidable Vous savez La dame Demeura silencieuse A la rédaction Tout le monde adore Sans méchanceté monsieur Mais les journalistes ici On n'y croit pas beaucoup Si Pivoine vous a causé Tant mieux pour vous Parce que ici Me me Et re me me On ne sort pas de ça La pluie Le beau temps La poste Les choses de tous les jours Les banalités Et la politique Jamais Vous savez On est des petites gens On ne s'occupe pas De tout ce qui se passe Là-haut Le téléphone du standard N'arrêtait plus de sonner La grande interview de Pivoine Avait été publiée Et la France découvrait Avec une immense curiosité Ce nouveau personnage On avait dû retirer 50 000 exemplaires De votre temps Puis encore 50 000 Maxime Autobois Ne redescendait plus sur terre J'allumais la télé Je retournais dans la cuisine Ranger les courses Et commençais à préparer le repas Je pensais faire une ratatouille Quand je reconnus sa voix C'est Pivoine qui passait J'accourus Avec les deux bottes de carottes Que j'étais en train de laver Encore dégoulinante dans les mains Pivoine parlait aux informations Sur France 3 Il n'avait pas perdu de temps Et elle non plus Pivoine s'exprimait Devant la caméra Comme si elle avait fait ça Toute sa vie Elle répondait aux questions En mâchouillant une herbe Désinvolte Ses bouses avaient à peine séché Sur le sol de ma cuisine Qu'elle se prenait déjà Pour une monégasque J'ai peur de vivre J'ai peur de vivre Absolument Oui Peur Beuglait théâtralement La vache Qui se lâchait De plus en plus Au fur et à mesure Qu'avançait l'interview La jeune journaliste La poussait habilement Dans ce travers J'avais honte Elle était maintenant Sur BFM Puis sur E-Télé J'en pouvais plus Je la retrouvais un soir A l'émission Envoyée spéciale Une autre fois Toute pimpante A l'échappée belle Extrêmement babarde Je la revis encore À midi en France Sur France 3 Avec la démultiplication Que provoquent les zappings Devenus très à la mode Je voyais Pivoine partout Je n'aurais pas été surpris De la découvrir A question pour un champion Ou à qui veut gagner des millions La notoriété de Pivoine Ne cessait de croître Je la retrouvais un soir Dans une importante émission De société Un face à face Très déséquilibré Pivoine Modiano La vache prenait toute la lumière Dans ce débat taillé A sa mesure Par une production ultra-fane Face à un Modiano Très décevant Qui n'avait pas d'idée Sur la position de l'Europe Vis-à-vis des fromages au lait cru Emberlie fit côté Dans les recommandations de Bruxelles A la question de Pivoine Savez-vous monsieur Combien coûte un litre de lait Le prix Nobel de littérature Avaient répondu Hein ? Heu Heu Ah oui Personne ne faisait le poids Face à la bretonne Pinoire C'est sûr que vous Dans vos beaux quartiers De Saint-Germain-des-Prés On aurait dit Marine Le Pen En brune J'ai éteint avant la fin J'ai sifflé le cointreau Avec un bout de saucisson à l'ail Moche La nuit Je m'attendais A devoir affronter la foule C'était la cohue Cette vache Pleine de sensibilité Et de bon sens Avaient ému Toute la France Jamais on avait vu au salon de l'agriculture Pareil affluence un stand bovin Pivoine draguait large Réunissant autour d'elle Les amoureux de la terre Et les anti-européens Les végétariens comme les gourmets Les alter-mondialistes Ou les militants du Front National Le premier à l'approcher Fut le président de la République Qui ce matin avait tenu A commencer sa traditionnelle visite du salon Par la petite reine des français C'est comme ça que Match avait titré sa une Le surnom avait plu Et fait le tour des rédactions Moi Pivoine Vache laitière Le premier titre de notre une A votre temps Paraissait du coup bien dépassé Ringardisé Cette vache Était redoutable Elle pilotait sa notoriété A la vitesse du son Cette gloire Elle me la devait Même s'il fallait l'accréditer en retour De nos très beaux chiffres de vente Nous fournions Elle et moi Une vraie équipe Il ne fallait pas l'oublier Toute ma vie J'avais pris l'habitude de me faire petit Parfois Cela me servait Je réussis A me frayer un chemin Parmi le public Jusqu'au premier rang Au plus près de Pivoine Et du président de la république Qui lui tenait le sabot dans la main Et ne le lâchait plus sous les flashes des photographes Il se causait comme deux bons vieux amis de longue date Avec une pointe de séduction dans les regards Visiblement le président de la république Cherchait à se rallier la vache En vue des prochaines élections Elle Comme elle accoutumait Se laissait draguer par le pouvoir On aurait dit qu'ils avaient gardé les vaches ensemble Je tentais d'attirer son attention Mais Mon ami ne regardait que le président Le défilé des politiques Continua toute la journée Pivoine se prêta chaque fois aux séances photos Et donna du temps aux déclarations emphatiques de tous bords La vache bouffait à tous les râteliers Le patron du parti centriste Venu en tracteur Lui montrait les photos de sa ferme dans le Béarn De ses poules Et de ses moutons Quelle patience il fallait Les vers avaient fait imprimer Des t-shirts à son effigie Et écrit une chanson en son honneur Pivoine, voine, voine On t'aime, me, me Il s'élevait de pivoine Une fine vapeur bleutée Qui donnait au salon Un faux air de bocage Le président, sous le charme Contemplait la vache Avec des yeux énamourés L'air manquait Il desserra sa cravate Vous êtes si belle Si libre Déesse des champs Offerte à demi-nuit Une certaine gêne Gagna les invités Quand il se mit à glorifier Ce mamelle gonflé de plaisir Son sexe généreux Toujours prêt à la reproduction Les gardes républicains Plantés aux portes Avaient le rouge aux joues Pivoine voulait brouter Le vrai grand scoop Nous avait été volé Par le magazine Voil y Voila Qui avait publié Une photo Un peu floue De Pivoine Broutant l'herbe Dans le parc de l'Elysée Et le président La trayant Vêtue d'une salope Verte de fermier Et botté de caoutchis Personne Ne l'avait revue Depuis la cérémonie Protocolaire Elle s'y était installée Une indiscrétion D'un cuisinier Auprès d'un journaliste De point de vue Et images des casinos Nous apprit Qu'elle vivait Dans les appartements Privés du palais Et passait Le plus clair de son temps A brouter L'herbe du parc Payée par nos impôts Et ruminer Sous les arbres En se faisant masser Les jardiniers La voyaient Prendre souvent Des noms